La Patagonie chilienne et ses paysages exceptionnels attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier. Ici, le tourisme axé sur la nature est devenu un atout majeur pour le développement de la région. Mais cinq barrages hydroélectriques doivent être construits ici à partir de 2014. Pour Mariano, guide de pêche à la mouche sur le fleuve Baker, ces barrages vont défigurer la région et faire fuir les touristes. Ça va amener beaucoup trop de modernité et la pêche va être affectée. Avec cinq nouveaux barrages, l'énergie hydroélectrique deviendrait majoritaire d'ici 20 ans au Chili. De son côté, l'entreprise chargée du chantier tente de minimiser l'impact de ce projet, encore très controversé. Mais ce n'est pas la catastrophe qui a été annoncée au cours du débat, que la Patagonie va être inondée, que l'on va détruire des paysages pristines, etc. Ici, les conséquences sont modestes dans le respect des normes en vigueur et même au-delà. Certaines terres seront comme un inondé. Une quarantaine de familles comme celle-ci vont devoir partir. L'impact sur la faune et la flore locale reste inconnu. Et en plus des barrages, des lignes électriques seront installées à travers la région, tout au long de la célèbre route australe, pour fournir de l'électricité non seulement à la capitale, mais aussi aux mines, situées à près de 3000 kilomètres plus au nord. Ils veulent profiter du potentiel hydrologique de notre région et se l'accaparer pour satisfaire la demande du nord du pays. Cela signifie l'emmener par des lignes électriques qui, vues du ciel, vont transformer la région en une guitare électrique. Les touristes en quête d'aventure dans l'une des natures les plus sauvages au monde, n'ont plus que quelques années devant eux pour en profiter. Selon l'entreprise, les barrages de Patagonie seront terminés d'ici 15 ans.